Gourmande ou charnelle, alléchante ou rougeoyante, ces cerises sur fond monochrome ont fait la renommée de Jacques Albert depuis 45 ans. Un fruit de la passion à l'obsession pour ce peintre facétieux qui a exposé aux Etats-Unis des artistes telles qu'Andy Warhol. Là-bas, il découvre le sens caché du mot cerise, cherry en anglais, qui désigne le sexe féminin. L'occasion pour l'artiste de désacraliser la peinture avec son fruit à queue, fétiche. On ne peut pas dire le mot queue sans penser à... Donc c'est comme ça, l'humour ça m'intéresse, les mots ça m'intéresse. Donc jouons avec les que, mais pour moi c'est de la peinture. C'est d'abord, d'abord de la peinture qui fait référence à la peinture. Faire de la peinture, grandeur nature, c'est ce que lui a proposé le musée d'art contemporain du château de Montsoro. Dans cette pièce, pendant trois semaines, il a ramené sa cerise sans limite. Mes peintures peuvent faire des kilomètres, à la grande différence d'une nature morte qui est une image fixée dans un cadre. Donc là, c'est un exemple qui m'a fait très plaisir à réaliser parce qu'on ne me donne pas souvent une pièce à peindre en entier. Et en plus, dans un château de la Loire, le plus beau, c'est lui qui a les pieds dans l'eau. Au pied de la Loire, le château de Montsoro abrite un musée d'art contemporain depuis quatre ans. Exposé des œuvres modernes au sein du premier château de style Renaissance, de l'histoire de France, une association qui a du sens. C'est déjà un château qui en soi marque un tournant dans l'histoire de l'architecture en France. C'est un bâtiment dans lequel il y a eu une source d'inspiration pour les artistes, que ce soit Flaubert, Rodin, Turner ou Alexandre Dumas. Et c'est un bâtiment qui aujourd'hui vit avec son temps, avec les artistes d'aujourd'hui. Cerise sur le château, l'exposition temporaire autour de l'œuvre de Jacques Albert est à découvrir jusqu'au 13 novembre. C'est un bâtiment qui en soi.